Oui, le comité de discipline du Collège des médecins vient de décider d'aller de l'avant avec la plainte portée contre le petit quart de Pierre Mailloux, relative en tout cas cette plainte à des propos qu'il a tenus sur le quotient intellectuel moyen des Noirs, des Amérindiens, dans le cadre de l'émission Tout le monde en parle, de Guy Allepage. Pierre Mailloux, bonjour! Gilles, tu m'impressionnes. Je ne peux pas vous appeler docteur. Non, mais tu m'impressionnes que t'es le premier à vraiment refléter la phrase que j'ai mentionnée, le quotient intellectuel moyen. T'as mis le mot moyen, Gilles. You made my day. Bravo, bravo, bien tant mieux. Est-ce que tout le monde enlève le mot moyen pour récupérer mon propos? Mais Pierre, ce qui est moins moyen, c'est aussi le montage d'une émission chez Guy Allepage et à vous entendre. J'ai l'impression que vous deviez peut-être porter plainte au conseil de presse de ce côté-là. Oh, non, 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 non. Je sais. Écoute, Gilles, je ne pourrais pas commencer à jouer à l'avion alors que je savais très bien que le pape essaierait de me piéger. Maintenant, je ne croyais jamais qu'il ferait ça en utilisant ma déclaration concernant le racisme. Mais moi, je dirais plutôt que c'était Néron et non le pape. Ben, je suis le pape. J'aime ça l'appeler, l'appeler le pape le page. P-P-P-P-L-T. Oui. Le pape le page. Alors, oui, parce que je n'avais pas eu la chance de vous expliquer, puis le montage a fait que. Mais dans quelle mesure, quand on dit Mayou est content, finalement, il va pouvoir s'expliquer. Ben oui. Mais tout d'un coup, on vous suspend pour 3-4 ans. Oh, non, 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 Gilles. Voyons, voyons. Le bon sens, tu sais très bien que le bon sens finit toujours par prionfer. Ça peut lui prendre du temps. Mais on n'est pas à Cuba. Là, on est dans un pays relativement civilisé. Ben, Cuba est civilisé aussi, là. Pardon? Cuba est très civilisé. Ils ont une très bonne médecine, en passant, avec peu d'argent. Non, non, mais citez-moi d'autres pays. Le pays traire. Ouais, ouais. Gilles. Il y a de la discipline. Gilles, l'arbitraire, érigé en roi à Cuba. Oui. Pis ici... Je ne t'apprends rien. Ben non, mais vous savez qu'il y a la différence entre une dictature et une médiocratie dans laquelle vous êtes? Dans la médiocratie, c'est gueule, tant que tu veux, Mayou, c'est moi qui mène. Tandis que dans la dictature de Cuba, c'est femme ta gueule, c'est moi qui mène. Ça ne change pas grand-chose. Finalement, la différence est très faible. Ben voilà. Je suis tout ténu. Mais les 1500 signatures et la manif aujourd'hui vont accélérer votre libération, votre reprise de type de docteur? Je ne sais pas. Je n'ai aucune idée. Je n'ai aucune idée et je tiens à signaler que ce n'est pas moi qui est en dessous de ça, là. Ce sont des mouvements spontanés de patients psychiatriques. Imagine-toi donc que pour la première fois dans l'histoire du Québec, et tu peux me contredire, toi qui es féru d'histoire, pour la première fois au Québec, il va y avoir une démonstration par des patients psychiatriques. C'est assez interpellant, merci. Oui. Ce n'est jamais arrivé qu'un groupe de patients se manifeste publiquement, s'affichant, puis connu patient psychiatrique, là. Oui. Ça, c'est spécial. Mais il y a une affection reliée à vous, la popularité, le rayonnement dont vous faites preuve, tout ça. Il y a ça qui est rattaché quand même à votre personnalité, ce qui n'est pas le cas du docteur derrière son bureau et que ça pipe. Oui. J'ai toujours prétendu, Gilles, que j'étais un très bon psychiatre. Et je vais continuer à le prétendre. Ce n'est pas de prétention. Ce n'est pas d'être prétentieux. Mais Pierre Mayou, ça fait rire de ne pas vous appeler docteur. Oui, le quotient intellectuel moyen. Donc, devant le collège, là, vous allez pouvoir expliciter cette étude dont vous citiez, que les Japonais ont déjà fait il y a quelques années et qu'on n'a jamais pu approfondir. Oui. Et c'est des études qui ont été faites aux États-Unis. Alors, lorsque je parle de quotient intellectuel moyen, d'Amérindiens, de Noirs, ce n'est pas les Noirs, les Amérindiens, Canadiens. C'est aux États-Unis. Je parle de quotient intellectuel moyen, d'Amérindiens, de Noirs, ce n'est pas les Noirs, les Amérindiens, Canadiens. C'est aux États-Unis. Est-ce que les données sont importables au Canada? Je n'en ai aucune idée, Gilles. Oui. Mais vous pourriez faire aussi le quotient intellectuel des Québécois moyen? Oui. Ah oui. C'est pour ça que j'écoute. Puis, ce qui arrive, c'est que j'ai parlé d'études, j'ai vulgarisé des études enseignées à l'université. Alors, je n'ai rien inventé. Ce n'est pas moi qui avais sélectionné ça. Ça nous a été présenté lors d'un congrès de psychiatre. Oui. Et on m'avait laissé entendre que ces données-là ne devaient pas être répandues dans le public parce que ça ferait de la peine. Oui. C'est assez spécial. Lorsqu'on essaie de taire la science parce qu'elle pourrait faire de la peine. C'est assez... Ben oui. Alors, à un moment donné, il y a quelques années, il y a quatre ans de ça, Paul, un matin, Paul Arcand m'interroge sur le racisme. Et c'est là que j'avais dévoilé ces données-là, lesquelles ont été repapes, à ma grande surprise, parce que ça faisait deux ans que je n'avais pas parlé de ça. Oui. Je ne me rappelais même plus du nom des auteurs. En tout cas, c'était loin. Écoute, moi, j'avais mentionné ça tout bonnement. Alors, l'homme qui pose les vraies questions avait soulevé ça deux ans avant. Oui. Deux ans avant. Oui, oui, deux ans avant le pape. Mais l'intellectualisme moyen des Québécois, vous auriez pu aussi vous moquer, puis l'associer au Bougon, puis au Bob Graton, puis au Elvis Graton, puis au Ding et Dong. Et je vous dis qu'on peut arriver en dessous aussi de l'intellectualisme moyen du noir et de l'amérindien avec ça. Mon but, ce n'est pas de mépriser un groupe. Mon but, c'est de regarder la réalité comme elle est et ensuite, dépendamment de ce qu'on trouve, prendre les moyens nécessaires pour affronter cette réalité-là, Gilles. Oui. Ce n'est pas une question de mépris, là. Oui. Ça n'a rien à voir dans ma démarche. Alors là, vous allez essayer de démontrer que vous n'aviez pas violé le code de déontologie. Pas une maudite niette. Et je suis très à l'aise avec ça. À combien de temps que je te sens? En plus, je vois que je m'apparais sur le Bougon. Et il y en a qui ont vu, dans mon geste, une simulation, un simulacre de fellation à mon nom. J'ai trouvé ça assez capoté lorsque ça a sorti, cette affaire-là. Oui. Mais est-ce que vous ne vous prêtez pas trop à des émissions farfelues aussi? Oh, Gilles, j'aime ça. C'est un honneur pour moi. Donc, j'étais un enfant, là. Je vais commencer à dire que j'étais en bas de la moyenne. Ben, Gilles, écoute, je comprends tout ce qu'on voudra. Mais moi, pour moi, c'était un honneur que d'être invité dans un petit caméo dans les Bougons. Oui. Mais les Bougons, c'est l'illustration parfaite du Québécois pas tout à fait moyen, là. Euh... Ou en dessous de la moyenne. Gilles, je vais te dire ceci. Même les pas trop brillants ont le droit d'exister. Il y en a beaucoup. Ils sont nombreux. Oui. Ils sont nombreux. Ils sont de plus en plus. Et si, au lieu de les mépriser et de les dénigrer, on essayait de les attirer gentiment vers le haut... Alors, M. Pierre, écoutez, vous savez fort bien, depuis que les médias sensibilisent, puis le ministère de l'Éducation est là, on cale de plus en plus, on élargit la bêtise, on a qu'à regarder la télé. Voilà. Alors, l'effet locomotive, moi, je suis un fervent croyant, je suis un athée, mais un fervent croyant de l'effet locomotive dans une collectivité. Oui. Où les meilleurs éléments deviennent la locomotive. D'accord. Et non pas s'imaginer que le wagon de queue va nous pousser. Oui. Le wagon de queue est traîné, mais le wagon de queue peut être utile. Mais Pierre, en terminant, la perte de votre titre, est-ce que ça signifie une perte de revenu? Ça a changé votre vie depuis quelques mois? Ça m'a fait travailler très fort, c'est bizarre à dire. Depuis que je ne vais plus à ma clinique externe de psychiatrie à Louisville, qui était deux grosses demi-journées, on peut calculer l'équivalent de trois demi-journées par semaine, je n'ai jamais autant travaillé. Oui, j'ai reçu des athées, ça n'a pas de bons soins. Oui, mais là, vous ne pouvez pas prodiguer des soins. Non, le monde mal pris. Les patients mal pris, du monde mal pris. Oui. Parce que ça ne s'est pas passé, le deuxième comité de discipline a foutu un bordel solide. D'accord, mais les gens ne peuvent pas aller voir les pays, là. Non, 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 non. Non, 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 parce que là, j'ai été averti qu'une troisième procédure serait intentée contre moi, qui était de m'accuser de pratiques illégales de la médecine. Oui. Alors, j'ai déjà deux comités de discipline qui siègent sur mon cas, donc j'aurais eu une troisième procédure. Oui. En tout cas, mon cher Pierre, bravo et bonne traversée du désert. Mais là, lancez pas trop de tâtes à la crème à Cuba, vous allez voir que c'est un peu très civilisé. Et que les dictatures, c'est peut-être plus facile d'amener d'une dictature que dans une médiocritie, c'est plus dangereux, par contre. Bien, merci beaucoup. Ha, 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 ha. Et bonne journée. Au revoir. C'est moi qui te remercie. Pierre Mayou qui ne s'appelait pas.